bonjour tout le monde je vais faire la correction de l'exercice 30 qui se trouve à la page 7 de votre série d'exercices et puis je vais faire quelques va-et-vient avec le corrigé qui lui se trouve à la page 23 de la série de corrigés et si je me rappelle bien qui finit à la page suivante à la page 24 effectivement 23 24 et de la série de corrigés alors commençons par lire la donnée de cet exercice 23 la voiture de course ci dessous qui est représenté ici si vous regardez bien c'est une petite carotte avec des lapins voilà se déplace sans frottement très important sur les montagnes russes les montagnes ici les lapins partent à l'arrêt de la position a c'est à dire qu'ici la vitesse au point a est égale à 0 puisqu'il a l'arrêt la masse totale de la voiture et de ses occupants et de 600 kg alors qu'est ce qu'on voit sur le schéma on voit différentes différentes différents points un le point a ici le point b ici c'est des eux qui sont tous caractérisés par la hauteur par rapport au traitier ici qui est une hauteur de on va dire 0 la référence pour la hauteur et donc au point a il se trouve à une hauteur achat qui est de 25 mètres au point b il est justement à la référence donc la hauteur elle est nulle 0 au point c la hauteur elle est de 15 mètres donc on va l'appeler hc puisque c'est la hauteur du point c au point d c'est de nouveau 0 m et finalement au point c c'est 20 m au point e pardon c'est un m donc on a les différentes altitudes hauteur de ces cinq points a b c d e et donc ce que vous devez faire dans cet exercice c'est remplir le tableau suivant il n'y a pas d'autre information que remplir le tableau suivant alors qu'est ce qui est ce qui contient ce tableau bien c'est un tableau à deux entrées vous avez ici les différentes positions à b c d e et à chaque fois il va falloir calculer l'énergie potentielle l'énergie cinétique l'énergie mécanique et la vitesse donc c'est quelque chose de très ressemblant à ce qu'on a vu dans la théorie que j'avais fait dans une précédente vidéo où il y avait un peu de fleurs qui tombait de trois états je crois sur la tête d'un malheureux passant qui était en tout cas c'est en dessous alors je vais tâcher de garder ça de cette manière est donc intéressons nous maintenant à ce qui se passe au point ça il faudrait plutôt pas ici intéressons nous à ce qui se passe au point à au point à l'altitude elle est de 25 mètres et la vitesse des petits lapins là elle est nulle puisque la voiture part à l'arrêt du point à c'est ce qui est précisé dans la douleur alors qu'est ce qu'on peut faire avec ça eh bien on peut calculer d'une part là l'énergie potentielle voilà j'y arrive pardon donc on sait quelle est à une hauteur de 25 mètres on peut donc calculer l'énergie potentielle au point à en appliquant la formule mgh mais il s'agit de hache pas en fait ici la masse des de la voiture avec les lapins c'est 600 kg gc 981 est donc la hauteur achat assez 25 mètres c'est tout temps vous faites le calcul vous trouvez 147 1150 joules donc ça veut dire que dans la dans le tableau ici on a pour l'énergie potentielle vous pouvez mettre 147 1150 joules ici alors ensuite calculons l'énergie cinétique au point à alors d'après la donnée les lapins la voiture des lapins part à l'arrêt en a donc sa vitesse est nulle donc l'énergie cinétique comment la calcul on applique la formule une demi mv carré mais en à la vitesse et est zéro ça fera une demi fois m qui est 600 kg x 1 x v a carré pardon d a qui est nul qui est zéro une demi fois 600 x 0 ça fait zéro donc ya pas d'énergie cinétique au point ce qui fait que ici vous pouvez mettre zéro alors maintenant comme on a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle la cinétique qui est zéro la potentielle que je vais mettre ils sont rouges l'énergie potentielle 147 1150 et bien on peut maintenant calculer l'énergie mécanique au point pas en faisant la somme entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique c'est la définition réalité de l'énergie mécanique donc d'après les valeurs qu'on a pour la potentielle c'est 147 1150 pour la cinétique c'est zéro à cet endroit là et donc quand on additionne les deux ça fait 147 1150 ce qui fait que si j'efface tout voilà vous pouvez mettre ici on avait trouvé on peut mettre 147 1150 si on avait trouvé zéro pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle 147 1150 et donc la vitesse qui est égal à zéro à cet endroit là parce que c'est c'est donné un la vitesse au point a elle est nulle donc là on a trouvé déjà tout ce qu'il faut sur le pour le point a maintenant il faut procéder de manière un peu analogue pour le point b c d et e alors qu'est ce qu'on peut déjà dire la première chose qu'on peut dire si on regarde la donnée c'est que il n'y a pas de frottement ça c'est très important ici c'est une donnée très importante dans notre problème c'est que la voiture se déplace sans frottement donc ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie elle n'a pas de moteur pas marqué qu'il ya un moteur donc il n'y a pas d'apport d'énergie donc s'il ya ni perte ni apport d'énergie on est dans ce qu'on appelle un système isolé donc si le système est isolé eh bien on a vu le grand principe de conservation de l'énergie mécanique ça implique que l'énergie mécanique elle est constante au cours du temps donc ça veut dire que l'énergie mécanique elle est égale en a en b en c en d et en e tout le temps la même énergie mécanique la somme entre la cinétique et la positive et la potentielle pardon est constante mais après indépendamment et la cinétique et la potentielle ne sont pas tout le temps les mêmes elles s'échangent en quelque sorte donc comme on a trouvé que l'énergie mécanique elle était égale à 147 1150 au point a et bien elle sera la même chose en point b donc 147 1150 et puis idem idem et idem au point e donc là on a rempli tout cette colonne et je vous rappelle donc on avait trouvé 147 1150 0 pour la vitesse et donc 0 pour l'énergie cinétique alors maintenant il nous reste quelques lignes à remplir mais ce qui est très important c'est qu'on sait qu'à chaque fois l'énergie mécanique sera égale à 147 1150 alors il ya deux endroits déjà clés ici c'est le point b et le point d parce qu'à cet endroit là la hauteur elle est égale à 0 donc hb égale 0 et puis aussi hd égale 0 donc si les hauteurs sont nulles déjà prévoir que l'énergie potentielle au point b sera nul et au point d aussi puisque c'est mgh et que h égale à 0 pour ces deux points avant on va pas mettre la charrue avant les deux et faisons donc les calculs maintenant pour le point b alors au point b comme je le disais tout à l'heure en vertu du principe de conservation de l'énergie mécanique on peut dire que l'énergie mécanique au point b c'est aussi 147 1150 alors au point b la voiture elle se trouve à une hauteur de 0 m comme je viens de le dire donc l'énergie potentielle c'est mg hb 6 h au 0 énergie potentielle vos 0 alors maintenant on connaît l'énergie mécanique et on vient de voir que l'énergie potentielle est nulle donc peut probablement déterminer l'énergie cinétique en faisant la différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle l'énergie mécanique ce sera toujours 147 1150 et là la potentielle elle vaut 0 donc 147 1150 moins 0 ça fait 147 1150 ça c'est l'énergie cinétique qui a au point b ça veut dire que dans la dans le tableau ici et bien on peut mettre 0 pour le potentiel et 147 1150 pour l'énergie cinétique sachant qu'il ya 147 1150 pour la mécanique alors maintenant que vaut la vitesse et bien pour déterminer la vitesse on va faire la chose suivante sur l'été la voilà tout effacer ça en reculant et puis donc on va inverser la formule qu'on avait tout à l'heure voilà j'y suis alors on a l'énergie cinétique qui vaut c'est la vitesse au point b qui est au carré alors il faut retourner cette formule et ça je les fais ici si vous avez l'énergie cinétique j'enlève le petit b1 pour simplifier l'écriture vous avez énergie cinétique égale une demi mv carré vous voulez faire de l'algèbre pour à la fin obtenir v égale quelque chose la question est quel est cet algèbre alors la première chose que je propose de faire c'est de multiplier par deux à gauche et à droite donc vous aurez deux énergies cinétiques égale deux fois une demi donc deux fois une demi sa tombe se fait un et donc il reste mv carré ensuite je divise par m donc j'aurais deux fois l'énergie cinétique divisé par m égale ce qui reste c'est à dire le v carré et finalement pour obtenir v il suffit de prendre la racine de tout ça et donc vous trouvez que la vitesse c'est la racine de deux fois l'énergie cinétique sur m ça c'est toujours vrai c'est vrai au a au b au c c'est tout en vrai donc c'est la formule que j'ai marqué ici qui est appliquée au point b donc la vitesse en b c'est deux fois l'énergie cinétique en b qui vaut 147 150 le tout divisé par m et à la racine si vous faites ce calcul vous trouvez une vitesse de 22,15 mètres par seconde donc maintenant on peut remplir ici dans le aller il doit pas excusez moi dans le tableau ici 22,15 on peut le mettre ici encore une fois on avait 0 pour la potentielle 147 150 pour la cinétique 147 150 pour l'énergie mécanique et donc 22,15 mètres par seconde qui correspond à cette énergie cinétique qu'on avait déterminée je réécris pas la première ligne je l'avais fait tout à l'heure et puis un résumé à la fin du corriger donc là on a les deux premières lignes a et b alors maintenant voyons ce qui se passe au point c alors au point c si voilà eh bien au point c on sait que toujours en vertu du principe de conservation de l'énergie mécanique l'énergie mécanique au point c doit être égale à celle en a donc elle est égale à 147 1500 alors maintenant au point c justement on connaît l'altitude la hauteur la hauteur au point c elle est de 15 m ça c'est h c donc grâce à ses hauteurs on va pouvoir déterminer l'énergie potentielle au point c c'est la première étape du calcul que j'ai fait ici donc on avait dit l'énergie mécanique c'est 147 150 et maintenant l'énergie potentielle c'est mg hc c'est à dire 600 fois 981 et la hauteur au point c donc c'est 15 mètres on fait x 15 et on trouve 88 290 joues donc ici on peut mettre 88 mille combien j'ai dit 290 son nom je m'en rappelle plus je vais vite revoir 88 1290 voilà qu'ici on peut mettre 88 1290 c'est l'énergie potentielle au point c l'énergie mécanique on l'a déjà obtenu c'est 147 150 c'est tout le temps le cas donc maintenant sachant que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique ça donne l'énergie mécanique on va pouvoir en faisant la différence calculer l'énergie cinétique ça c'est la suite du calcul qui est fait ici donc en vert l'énergie je refais la total on l'a déjà vu l'énergie mécanique c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique du coup l'énergie cinétique c'est l'énergie mécanique en jaune qui vaut donc 147 150 ici moins l'énergie potentielle allez voilà les nez moins l'énergie potentielle qui vaut 88 1290 vous faites ce calcul et vous trouvez donc l'énergie cinétique qui est de 58 1860 en appliquant exactement la même formule que tout à l'heure sachant que l'énergie cinétique c'est une demi mv carré retourner la formule on obtient exactement la même formule qu'on avait tout à l'heure mais appliquée au point b avec la nouvelle énergie cinétique au point c pardon mais avec la nouvelle énergie cinétique qui est de 58 1860 vous trouvez la vitesse au point c'est qui est donc environ de 14 m par seconde maintenant là on a pu répondre à la ligne c ou quelque sorte on a tous les tous les toutes les valeurs d'énergie potentielle d'énergie cinétique d'énergie mécanique et de vitesse au point c alors je vais pas l'entrée dans le tableau on a toutes ces valeurs ici je vais pas leur faire à chaque alors maintenant il reste deux points mais y en a un qui est très vite fait c'est le point d parce qu'en fait le point d comme vous pouvez le voir ici c'est la même condition que le point b puisque encore une fois la hauteur en b c'est la même que la hauteur entre par an on sait je me suis trompé c'est la même que la hauteur en d qui vaut 0 m donc ça veut dire ici que l'énergie potentielle ans et on l'avait déjà calculé et anglais ce sera la même puisque c'est la même hauteur et donc c'est 0 c'est mg fois h ou h vaut 0 m donc ça fera 0 donc ici il ya plus d'énergie potentielle donc il ya que de l'énergie cinétique et c'est exactement finalement la même situation donc comme les énergies mécaniques sont les mêmes et que les énergies potentielles sont les mêmes les énergies cinétiques seront les mêmes et donc la vitesse aussi donc en fait tout ce qu'on a écrit à la ligne concernant b c'est à dire ici là là et là ce sera exactement la même chose on dit en fait ça c'est ce que j'ai expliqué dans le corrigé à la page suivante ici la hauteur au point d est la même que celle au point mais on a les mêmes hauteurs ainsi l'énergie potentielle de la voiture est la même qu'au point b c'est à dire zéro joule étant donné que l'énergie mécanique elle est conservée elle est la même en b en d d'ailleurs aussi on passe on sait et en e donc c'est partout la même 147 1150 donc du coup la différence l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle basse sera l'énergie cinétique et donc comme tout est égal on aura aussi l'énergie citique est la même et donc par conséquent les vitesses également seront les mêmes en définitive la situation est identique au point et pas vraiment de calculs à refaire dernier point c'est le point e alors le point e lui toujours en vertu du principe de conservation d'énergie mécanique l'énergie mécanique en eux c'est la même qu'on a tombé qu'en seconde et c'est c'est 147 1150 alors en eux maintenant on a une une énergie potentielle qui est un peu différente parce que on a une altitude moteur h qui est de 20 m avant il y avait 25 0 ou 15 20 c'est différent donc sachant que la hauteur elle est de 20 m parce que moi j'ai de la peine voilà sachant que la hauteur est de 20 m ici au point e on peut calculer l'énergie potentielle en faisant mgh 600 x 98 en point 20 m et on trouve donc 117 mille 720 comme tout à l'heure l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique ça doit être égal à l'énergie mécanique qu'on connaît donc comme nous on connaît l'énergie mécanique et concote qui vaut 147 1150 et qu'on connaît maintenant l'énergie potentielle qui est de 117 mille 720 on peut alors calculer l'énergie cinétique c'est le même procédé qu'au point c'est en réalité et donc ça fait 29 mille 430 joules pour l'énergie cinétique donc maintenant encore une fois on utilise la définition d'énergie cinétique une demi mv carré on retourne la formule pour trouver la vitesse c'est la même formule qu'on a déjà utilisé deux fois ici avec 29 mille 430 cette fois pour l'énergie cinétique on trouve une vitesse correspondante de 9,90 mètres par seconde et donc là on a tout calculé en réalité on est au bout donc si on prend un peu tout ce qu'on a fait et bien on trouve ce qu'on a dit tout à l'heure donc si je récapitule un petit peu ce qu'on a fait on a d'abord calculé l'énergie potentielle au point à sachant la hauteur du point à l'énergie cinétique au point a été facile à calculer puisqu'il n'y a pas de vitesse au point à 0 donc du coup en additionnant les deux on a pu trouver l'énergie mécanique ici je vais quand même juste écrire l'énergie cinétique en verre comme j'ai toujours fait un ici voilà alors ensuite sachant que l'énergie qu'avec un pas de frottement et pas de moteur du coup l'énergie mécanique est tout le temps égale à 147 150 et maintenant au point b l'altitude est de 0 donc l'énergie potentielle et 0 en faisant la différence avec l'énergie mécanique on peut trouver que l'énergie cinétique au 147 150 en retournant la formule on trouve une vitesse que j'aurais dû faire en bleu par exemple ici de 22,4 au point d c'est exactement la même chose puisque c'est la même altitude donc c'est exactement la même chose qu'au point b vous voyez qu'ici on a exactement les mêmes valeurs et puis maintenant il reste les points c et d donc on sait on connaît l'altitude donc on peut calculer l'énergie potentielle connaissant l'énergie mécanique on a pu calculer l'énergie cinétique et puis en retournant la formule de la définition de l'énergie cinétique on a pu trouver la vitesse qui était de 14 mètres par seconde et puis de manière similaire mais avec d'autres valeurs on fait la même chose pour le point il ya une erreur ici on va corriger c'est eux il faudrait que je change ça c'est le point eux le dernier point qu'a ici alors on voit donc que l'énergie pardon la vitesse minimale est au tout début puisque c'est là qu'il y a l'énergie potentielle la plus grande puisqu'on a le point plus haut la vitesse la plus grande c'est au point b parce que c'est là qu'on a la plus petite hauteur donc toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie de vitesse en énergie cinétique donc c'est là qu'on a la plus grande vitesse puis les autres points c'est des points intermédiaires donc il ya vraiment cette transformation d'énergie cinétique en potentiel et vice versa voilà pour cet exercice 30